et sur le temps, qui reviennent. Donc, la première question, c'est tout simple. Combien de Zenicoins mintent un hub complet à 1 499 euros ? Si vous avez suivi le slide, tout simplement, c'était noté dessus. Donc, c'est entre 1 et 4 Zenicoins par jour, mais je dirais à la limite de ne pas vous focus sur ce que vous allez minter par jour, tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus prometteur, ça offre une plus grande vision si on vise à l'année. Mais donc, dites-vous plutôt que vous allez avoir environ 1 000 Zenicoins par an, tout simplement. En sachant, évidemment, que le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie fictive, avec aucune valeur réelle, qui doit son succès au fait que c'est une des premières cryptos, a atteint quasiment les 60 000 dollars pour un PTC. Pourquoi pas ? Pourquoi Zenic, avec une infrastructure, un écosystème et des partenaires, comme vous avez pu le voir, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore d'autres partenaires qui arrivent, évidemment, pourquoi Zenic ne ferait pas aussi bien ? Tout simplement. Tout simplement. Donc, entre 1 et 4 Zenicoins par jour, et environ 1 000 Zenicoins par an, tout simplement. Évidemment, encore une fois, cela va dépendre d'à quel moment vous allez prendre la décision de venir, tout simplement, parce que plus vous attendez, et plus évidemment, ce taux risque de diminuer. Puisque pour ceux qui connaissent le minage et le minting, évidemment, on n'a pas le même taux toute la vie. À l'heure actuelle, les gens qui minent le PTC n'ont plus la même quantité que la première personne qui l'a minée au tout début, tout simplement. Cette personne sait regarder, l'autre… Mais la valeur est beaucoup plus grande aussi, donc c'est plus intéressant. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, on va lire la deuxième question déjà. Alors, la question que beaucoup de gens se posent exactement, est-ce que Zenicoins est un système pyramidal et ou un Ponzi ? Je vois que Jean-Mille vient de revenir, donc il va se faire un plaisir de répondre à cette question. Merci, Ludo. Alors, un système Ponzi ou un système pyramidal ? Alors, sur une des particularités de ce genre de système-là, nous, nous avons deux des fondations solides pour vous dire que non. La première, c'est comme l'a évoqué Ludo, vous pouvez rentrer dans la société sans acheter de hub. Alors que le système pyramidal, le système Ponzi, à chaque fois que quelqu'un rentre, il alimente la personne qui est au-dessus. Donc, là, chez nous, on peut commencer à développer la société sans acheter de hub. Et ensuite, on réinjecte nos dividendes à l'intérieur. Dans ces systèmes-là, déjà, la première chose, c'est qu'en France et n'importe où dans le monde aujourd'hui, ils sont interdits. Ils sont interdits d'exploitation. Le deuxième élément important qu'on peut mettre en avant, c'est que dans ces systèmes-là, les personnes qui sont en dessous ne peuvent jamais, ne peuvent jamais dépasser la personne qui est au-dessus. Il y a deux exemples que j'aimerais citer. Le premier, c'est Ludo avec notre cher Olivier, petite pensée pour lui, où Olivier avait parrainé Ludo sur sa fère zémique. Et Ludo pourra le confirmer. Il l'a dépassé. Il a atteint le rang de rubis et double rubis avant. Et chez nous, en Nouvelle-Calédonie, au sein de la même équipe, nous avons trois personnes qui sont double rubis. Donc, il annule complètement cet effet pyramidal dans l'infrastructure que nous développons. Et il l'a évoqué également, je l'évoque encore une fois, que la partie promotionnelle Saphir, la partie promoteur, est un plus pour ceux qui veulent le faire. Autrement, lorsque vous achetez votre hub, nul besoin de parrainer, nul besoin de payer des cotisations ou de faire avancer l'autre. Vous achetez votre hub et vous attendez tranquillement de vous positionner sur les projets annexes ou pas. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Alors, quand va être disponible l'échange décentralisé de cynique ? Celle-ci va être positionnée incessamment sous peu. Beaucoup d'éléments, que ce soit voiture, téléphone et autres, tout le monde a pris du retard de par les pièces électroniques qui sortent d'un pays. Donc, ils ont pris du retard par rapport à ça. On a également pris du retard par rapport à l'élément principal que je ne vais pas évoquer là, qui est à 1. Et donc, elle est prévue incessamment sous peu, fin février, début mars. Donc, on est dans les starting blocks. Des positionnements à réajuster, c'est une société qu'il ne faut pas oublier, à moins d'un an, à moins d'un an, des réajustements ont été faits quand on travaille sur des grosses structures, comme ça. Ils le font, ils le positionnent et ça arrive. Qu'en rends-nous la carte Zénique et sera-t-elle gratuite ? Jean-Chain avait cessé, si tu te permets, Ludo ? Oui, vas-y, vas-y. La carte Zénique, la carte Zénique, eh bien, elle est désormais disponible. À ce jour, il y a, donc du coup, on est sur le monde. Donc, il y a une logistique de distribution de la carte qui va être faite. Donc, elle va s'organiser. Les premières personnes à la recevoir, ce sont les 500 premiers promoteurs. Ça ne veut pas dire qu'on sera les seuls à l'avoir. Ce sont les personnes qui l'auront mérité au sein de l'infrastructure afin de pouvoir l'exploiter et de la mettre en avant et de vous en donner les spécificités. Ensuite, là, je reviens sur le mot spécifique. Les spécificités de cette carte, eh bien, moi, en tout cas, je dirais qu'elle ne sera pas gratuite. Toute carte, toute pièce, valeur, eh bien, un est pris. et nous, moi, aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle sera gratuite tout simplement, mais elle sera disponible dans tous les pays où, eh bien, la Scénic pourra envoyer la carte, en tout cas. Elle a été conçue dans ce sens-là afin d'être disponible mondialement. Et je te laisse la partie à Vinok que tu connais plus que moi, Ludo. Alors, quand débutera le stacking à Vinok ? Il était prévu, c'est vrai que le stacking à Vinok était prévu pour février. Pas de souci, c'est retardé au mois de mars et encore, le mois de mars, c'est dans trois jours. Donc, voilà. Encore une fois, on préfère que Scénic et Saphir travaillent sérieusement dessus pour nous offrir quelque chose qui fonctionne correctement. Et c'est justement ce qui est merveilleux avec cette société-là, c'est que s'ils n'ont pas sûr à 100% que quelque chose fonctionne du premier coup, ils préfèrent prendre les devants, peut-être mettre certaines personnes en colère et retarder peut-être un petit peu le lancement. Mais en tout cas, on a eu la confirmation, c'est plus qu'une question de quelques jours, maximum peut-être une semaine ou deux, mais ça va arriver. En plus, justement, puisque Saphir en a profité justement pour faire en sorte de récompenser les gens qui décident d'acheter des machines puisque, comme ceux de l'équipe le savent évidemment et peut-être d'autres personnes, toute personne depuis le 1er février qui achètera une part de machine ou une machine complète, se verra remettre un certain nombre de tokens à Vinok pour pouvoir justement le stacker. Donc, vous achetez une machine, une mini-machine, la quantité de tokens à Vinok sera calculée par rapport à votre achat et le moment voulu, vous les recevrez d'une manière ou d'une autre. Donc, le stacking pour à Vinok va arriver, c'est une question d'une ou deux semaines. Pour ceux qui sont évidemment dans toute la team et là, je parle pour ceux qui sont déjà dans notre réseau et qui ont déjà acheté des machines, je suis en train de préparer une vidéo complète sur Vinok, une vidéo qui sera aussi justement très rapide, pas plus de 5-10 minutes vraiment pour ne pas que ça ennuie les gens et que tout le monde puisse comprendre et logiquement, elle devrait sortir ce week-end justement pour que vous puissiez la donner à tout le monde. Elle sera mise sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de lien d'affiliation, profitez-en, partagez-la un maximum et puis voilà. Et puis si vous la prenez pour la mettre sur votre propre chaîne, dites juste de quelle chaîne elle vient et puis c'est tout. Donc voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement arrêter le partage.